Tous les hommes spirituels descendent-ils d'Adam et Ève ? Et bien je dirais que pour l'Église catholique, il y a là un repère dogmatique. Toute l'humanité spirituelle, donc dotée d'une âme spirituelle créée par Dieu, au moment de la conception de chaque enfant, descend d'Adam et Ève. Ça veut donc dire que d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous cousins, nous descendons de ce premier couple puisque l'Église affirme que c'est eux, les patriarches de l'humanité, qui se sont d'ailleurs engagés personnellement, par leur péché originel, pour que nous naissions libres, séparés de cet amour envahissant de Dieu, qu'ils estimaient un obstacle à la liberté adulte. C'est le péché originel. Donc voilà ce que dit le repère dogmatique. Et ensuite, parce que nous sommes catholiques, parce que nous sommes confrontés à nous servir de notre raison, et bien il faut se confronter aux sciences. Et voilà que dans les années 2010, on a découvert que les hommes modernes, spirituels, donc en Europe occidentale, mais aussi au Proche-Orient, possédaient en eux peut-être 3 ou 4 % d'ADN qui visiblement vient de l'homme de Néandertal. Ceci indique clairement qu'à un moment donné, au tout début de l'humanité, au moment où l'homme est arrivé en Europe et au Proche-Orient, où existaient les hommes de Néandertal, il y a eu de la zoophilie. Ça veut dire que des hommes modernes ont couché avec ces hommes primitifs qui, visiblement, c'est ce que je pense, même si c'est nié par certains scientifiques, n'étaient pas spirituels. On ne peut pas dire que les quelques traces qu'on a, avant l'apparition de l'homme moderne, font d'eux des hommes spirituels. Ce sont des animaux. On pourrait même, peut-être, c'est une hypothèse, se référer à un vieux texte, très hypothétique, qu'on n'arrivait pas à expliquer au chapitre 6 du livre de la Genèse, qui dit ceci, « En ce temps-là, les fils de Dieu trouvèrent que les filles de l'homme étaient à leur goût. Ils couchèrent avec elle, et c'est ainsi que Nakir, ces hommes fameux, ces hommes des temps jadis, qu'on appelle les Néphilim, eh bien, il semblerait que peut-être, puisque visiblement, comme le disaient les anciens, ce ne sont pas des anges qui couchent avec des femmes, mais c'est autre chose, qu'il s'agit d'un vieux souvenir de cette pollution génétique. Or, si c'est le cas, nous voyons bien que nous, Européens, qui avons un peu d'ADN des hommes de Nadertal, eh bien, leurs descendants, les descendants de nos ancêtres, recevaient une âme spirituelle. Ce qui semble donc indiquer que véritablement, d'Adam et Ève sont descendus, tous les hommes spirituels, y compris lorsqu'il y avait pollution génétique avec une espèce animale. Alors, je voudrais mettre en garde ce que je dis là, est complètement hypothétique. Je dirais que la théologie catholique, elle fonctionne ainsi. Science et foi doivent marcher ensemble, comme deux affectionnés. Certains diront, mais ils mélangent science et foi, non, ils marchent ensemble. La science, elle constate qu'il y a eu pollution génétique, la foi, elle a des repères très sûrs. Et donc, elle essaye de confronter les choses. Visiblement, tous les hommes descendent bien d'Adam et Ève, reçoivent leur esprit, à partir du moment où ils sont descendants d'Adam et Ève. Mais il y a eu, visiblement, des détours. ... ... Sous-titrage FR ?